et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rétro test aujourd'hui on va tester the king of dragons un jeu sorti à la base en arcade en 1991 adapté sur super nintendo en 1994 alors en ce qui me concerne pour vous raconter ma vie avant de faire du gameplay c'est un jeu que je n'ai pas et pour la seule bonne raison que c'est un jeu qui en version pâle même déjà en version us coûte un bras c'est à dire que grosso modo en version pâle complet moi je l'ai vu qu'une fois en boutique c'était la boutique mathes and games de rouen et il coûtait aux alentours de 1000 euros ce qui est déjà une somme assez faramineuse c'est à peu près son prix encore aujourd'hui complet bon état c'est quasiment trouvable moins que ça alors oui si vous le prenez au moins beau avec la notice un peu moins propre etc vous le trouverez peut-être dans les 700 700 800 euros ce qui reste un prix quand même somme toute élevé en version us c'est moins cher mais bon pareil complet bon état comptait bien un bon 400 euros quoi donc c'est des sommes qui sont somme toute assez faramineuse donc malgré le fait que c'est un jeu que j'aurais bien aimé avoir je n'ai jamais pu me le procurer donc là on va je vous le tester en version entre guillemets arcade sur la version capcom arcade 2 disponible sur steam donc le jeu coûte une broutille 1 et quelques euros donc à ce prix là c'est quand même largement plus abordable et donc place au gameplay alors déjà vous voyez on peut choisir plusieurs personnages qui sont tous différents au niveau de la jouabilité donc ça c'est quand même agréable qu'est ce qu'on fait ah bah ça a choisi tout seul au bout d'un moment vous voyez les coups le seau les lapins donc on est sur du beat them all du gros beat them all des familles très caractéristique de l'époque ah ah raté donc il y a un coup pour taper un coup pour sauter un bouton pour sauter et un spécial à déclencher et il y a des lapins et je sais pas si c'est des lapins adultes mais ça peut faire peur hop spécial 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 il y a une sorte de système de level up pour ce jeu c'est une des particularités. Vous avez des petits pouvoirs comme ça qui vous permettent, vous avez déjà vu les coups spéciaux là, par contre je prends dur. Le spécial me bouffe également d'énergie. Donc à ne pas abuser. Ah ok. Comme toujours dans ces jeux là, il faut apprendre les patterns des ennemis. Alors on va chercher le jeu de l'air dans les milliers. J'ai un changement de personnages Alors oui Ah j'ai un changement de personnages Bon je vais maintenant te laisser un changement La prochaine fois Allez Je vais maintenant le faire Je vous souhaite que vous dansiez découvert Vous voyez les niveaux sont très courts on enchaîne vraiment les boss Aucune difficulté il suffit d'éviter avec son ombre au sol pour l'instant Ah plus dur là d'un coup Vous avez mon bouclier à automatiquement parer Les tirs Au moment là je vous avais vu du clé RC, le bouclier va mettre paré un certain coup directement. On va changer, c'est parfait, j'avais pas pratiqué depuis des années, j'avais testé un émulateur à une époque. Bien sûr, comme vous l'avez vu, ça peut potentiellement s'ajouter jusqu'à 3. Oh, un coffre piégé ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, le sorcier ! C'est parti ! Regardez ! Pardon ! Comme vous voyez, les niveaux sont vraiment courts, bon après ils changent avantage, ils sont tous assez différents les uns des autres. Il y a 16 niveaux pour ceux qui se poseraient la question, après c'est du pur jeu d'arcade, c'est à dire que le jeu était fait pour vous faire bouffer des pièces, mais il s'enchaînait assez rapidement en fait. C'est parti ! C'est parti ! Ah, j'ai pu continuer, bon j'en reprends un. Donc on est sur du pur jeu d'arcade qui n'avait pas une durée de vie entre guillemets faramineuse, mais dont le but était clairement de vous faire bouffer des pièces en arcade. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors le bestiaire est assez varié ! C'est parti ! C'est parti ! Vraiment les ennemis sont vraiment bien dessinés. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, 91. En arcade, encore une fois, 94. Allez ! Ah, on va s'arrêter là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! On va s'arrêter là pour cette petite vidéo de gameplay. Alors que vous dire sur ce King of Dragons ? Alors clairement, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, sorti en 91 en arcade. Et donc, avant toute chose, c'est un jeu d'arcade. C'est à dire qu'il faut comprendre que c'est un jeu qui ne va pas non plus être d'une longueur interminable, qui va surtout être là pour vous faire bouffer de la pièce, entre guillemets. Donc, avec un gameplay plutôt, on va dire relativement simple quand même malgré tout. Parce que vous regardez, c'est du beat the mall pur. Un beat the mall, donc rien d'extraordinairement difficile à prendre en main. C'est à dire grosso modo, vous avez vu un coup normal, un saut, un spécial. Après, vous débloquez les choses entre deux, vous avez vu, vous permettez de vous taper sur la bulle grenouille, c'est tout simplement en grenouille, des coups spéciaux qui font entre deux fond du feu, etc. L'avantage surtout, c'est les cinq personnages différents, qui peuvent vous permettre d'alterner un peu les gameplays. La possibilité d'y jouer à trois, c'était un sacré point fort. Après, il avait aussi les défauts de ce genre. C'est à dire que clairement, il était répétitif. Comme après tous les beat the mall. Surtout, on y joue en sol, à plusieurs c'est beaucoup plus sympa. Il avait en revanche des graphismes vraiment très beaux. Même quand il est sorti sur Super Nintendo 94, il est resté parmi les standards élevés de la console. Le bestiaire était quand même varié. Un nombre de niveaux de 16, même si ils sont assez courts, c'est quand même bien. Les boss étaient vraiment très bien réalisés. L'ambiance musicale était bonne aussi. Comment le classer par rapport au jeu de son époque ? On n'est pas du niveau des meilleurs beats. Clairement, un beat the mall style des Streets of Rage, par exemple, sont supérieurs. Mais ils sont difficilement comparables, finalement, quand on y pense. Puisque les univers sont vraiment opposés. D'un côté, vous avez la guerre de gang récent, etc. Et là, vous avez du médiéval fantastique. Donc, ça fait partie de ces titres qui sont, je dirais, à jouer. Est-ce qu'il voulait le coup d'être acheté en original ? Clairement, moi je dirais non. De toute façon, aucun jeu ne vaut ce prix là. Nous serions tout à fait réalistes. Mais si jamais vous aviez envie de vous faire plaisir. Et que vous aviez les sommes pour l'acheter. Est-ce que c'est une très priorité ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un bon jeu ? Oui, un très bon jeu. Probablement un jeu excellent. Pour moi, non. Parce qu'il ne propose pas assez de diversité au niveau du gameplay. Malgré les cinq personnages. Parce que finalement, quand vous jouez magicien ou archer. Réellement, c'est exactement la même chose. A part qu'il y en a un, c'est des boules de feu. Et l'autre, c'est des flèches. Mais ça se joue exactement pareil. Donc, que dire de ce King of Dragons ? Belle réalisation. Belle ambiance musicale. Gameplay facile. Du pur arcade. J'aurais aimé, personnellement, un peu plus de diversité au niveau des coûts. Même si je sais, j'en entends qu'ils vont me dire. Oui, mais c'est à cinq persos. Oui, certes. Mais ça reste quand même relativement proche. Donc, c'est le petit mémol. Sur ce jeu. Qui est un jeu quand même à tester. Et ça sera ma conclusion. Si je devais lui donner une note. Sur 10. Je lui mettrais quand même un bon 7,5. Surtout, je dirais. Augmenté grâce au graphisme. Et bandes sonores qui sont quand même très réussies. Avec le bémol. Pour la move list, trop courte. Voilà. On s'arrête là pour cette deuxième vidéo rétro-test. Comme toujours, je vous encourage à me dire ce que vous en pensez. A mettre des petits commentaires, des petits pouces. A me parler du jeu. Puisque finalement, c'est un jeu quand même que j'imagine peu de vous ont. Donc, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est toujours un plaisir d'échanger. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501